Hi ! J'espère que vous allez bien ma team Youtube, moi ça va très très bien et il y a un bourdon derrière la fenêtre Tu n'es pas convié en fait à cette vidéo Youtube, merci de partir Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, clairement, si t'as pas de sous ou que t'es pas en bon terme avec ton banquier Je crois qu'il faudrait pas que tu regardes cette vidéo J'ai craqué le slipos comme j'amosse Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes derniers achats Mode et beauté Comment te dire que vraiment, j'ai fait un carnage En ligne, il y a ce petit truc de... Si tu reçois le colis, tu te fais un cadeau à toi-même Tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai commandé déjà Ça te fait un peu une surprise dans ta vie et tout Moi j'adore commander sur internet, c'est terrible J'ai tenté de tous les styles, de toutes les couleurs Même si avec le confinement il y a eu des trucs difficiles Je trouve que sur mon mental, ça a eu un impact en mode, tu sais quoi, mais vis ta vie Donc il y a des pièces, il y a 6 mois auparavant, j'aurais dit, oh là là, jamais je vais porter ça Et maintenant je suis là, oui ! J'ai trop d'énergie encore aujourd'hui, on va encore me disputer Sorry, not sorry Si vous êtes content de me retrouver dans une vidéo haul, on n'hésite pas à exploser le compteur des likes Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, oui ! Sachez que de temps en temps je regarde mes stats quand même Et il y a énormément de gens qui sont hyper fidèles à ma chaîne, qui regardent toutes mes vidéos Mais qui ne sont pas abonnés, donc attendez-vous pour vous abonner, tu me regardes tout le temps de toute façon Rejoins la famille, viens à nous ! Ma commande Sephora, j'en ai eu pour 350€ pour 15 articles Le site de Sephora ne veut pas me montrer ma commande, mais pourquoi tu fais ça ? Allez gros ! Le premier article que j'ai commandé, c'est la lotion anti-imperfection de la marque Sephora C'est un peu un dupe du truc asséchant pour les boutons de chez Mario Badescu Badescu, je sais pas trop comment vous le dites Mais en gros c'est une petite lotion comme ça Tu prends un coton-tige, tu ne mélanges surtout pas Et en fait le coton-tige tu le plonges d'abord dans l'eau et ensuite dans la poudre qu'il y a au fond Ça va former une espèce de pâte et ensuite tu l'appliques localement sur tout ce qui est boutons etc Que tu voudrais assécher J'ai adoré celui de chez Mario Badescu Donc je me suis dit bah tant qu'à faire autant tester celle de chez Sephora Il me semble qu'elle est moins chère puisque celle-là elle coûte 11,99€ Je suis toujours en train de la tester donc je l'applique le soir après mes soins etc Ça c'est une commande que j'avais fait avant de sortir ma routine soins pour la peau Je vous la mets juste ici si vous l'avez pas vue Mais dans les commentaires j'ai vu qu'il y a énormément d'entre vous qui m'ont recommandé de tester cette marque pour la peau Donc il s'agit de The Ordinary Ordinary, voilà Donc j'ai trop hâte de savoir si vous vous me conseillez des bons produits Parce que moi je sais que je vous conseille que des bons produits Si vous m'avez conseillé des trucs nuls Vengeance il y aura ! Ça va pas hein The Ordinary en fait c'est une marque de soins qui est pas chère Et en fait c'est souvent des sérums, des choses très concentrées Donc moi j'y comprends rien en formule, en compo etc Mais apparemment c'est des produits qui sont assez puissants Pour 8 euros... Pour 8 euros... Non t'es pas belge hein Dès que je dois dire 8 je dis 8 c'est incroyable Pour 8,90€ j'ai acheté le sérum Alpha Arbutin Je sens qu'aujourd'hui ça va être compliqué cette vidéo Je ne sais pas pourquoi I smell it Celui-ci c'est un sérum pour l'hyperpigmentation Et encore une fois je vous l'ai dit dans ma routine soins C'est quelque chose qui me complexe assez sur ma peau J'ai des soucis avec la pigmentation de ma peau Je sais pas si vous le voyez Des fois c'est plus présent que d'autres mais j'ai un léger vitiligo C'est ta peau qui arrête de se pigmenter par endroits en fait Des fois sur les jambes, sur les bras j'ai des petites taches blanches Et ça en vrai ça me complexe pas Parce que je suis comme je suis Et de toute façon on peut pas y faire grand chose Par contre au niveau du visage c'est vrai que dès que je vais me percer un bouton et tout Tu peux être sûre que j'ai une cicatrice J'ai des taches en fait pigmentaires qui se forment Et apparemment ce sérum il est incroyable pour les taches pigmentaires Franchement j'ai vu que des bons avis dessus Ça atténue vraiment les taches Donc de toute façon sur tous les produits que je vais vous présenter Je peux pas vraiment vous donner d'avis Puisque ma commande elle est récente Mais je vous en redirai des nouvelles Ensuite pour 6,80€ c'est vraiment pas cher J'ai acheté le sérum hyaluronique acide 2% plus B5 Donc ce sérum pareil il me semble qu'il fait partie un peu des best-sellers de la marque Il est vraiment fait pour apparemment hydrater la peau de fou Et ouais en vrai tous les produits ordinaris Enfin y'a que des avis en mode ça te révolutionne ta peau Et le dernier produit pareil qui est apparemment révolutionnaire Et c'est obligé que je l'achète Pour 6,70€ c'est un contour des yeux à la caféine Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement du contour des yeux Pareil je vous ai dit aussi que je cherchais le contour des yeux J'ai quand même envie de voir si effectivement ça change un petit peu la couleur de mon cercle Et si ça réduit les poches etc Et au-delà de ça moi je voudrais surtout un contour des yeux hydraté, surhydraté même Surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette marque J'aimerais trop trop avoir vos retours On est entre copines, on est entre copains On s'échange nos bons plans autour d'un café D'ailleurs j'ai pas de café aujourd'hui, what the fuck Ensuite ça on va pas y passer 3h Pour 44€ j'ai racheté ma poudre Laura Mercier J'en avais presque plus, j'étais au bout de ma vie Pour moi c'est la meilleure poudre matifiante Certes elle est un peu chère mais elle dure très longtemps Et vraiment elle me fait un teint de poupée Elle a très très bonne réputation et c'est pas pour rien Tu mets de l'argent dedans mais tu sais pourquoi Ensuite comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Comment pécho son crush avec un masque Si tu l'as pas vu, il faudrait que t'ailles la voir quand même Si t'as des bails et tout, on sait jamais Pour 43€ c'est quand même cher pour la taille du bordel Mais bon c'est pas grave J'ai acheté le soin bébé hydratant parfait SPF 30 de chez Shiseido Vas-y dis-le plus de 3 fois De chez Shiseido, de chez Shiseido, de chez Shiseido Mais ça va pas hein, mais on est où là ? Donc en gros c'est une bébé crème hydratante forcément SPF 30, je vous l'ai dit, j'essaye d'utiliser des produits Quand je sors etc. qui ont un SPF Parce que le soleil pour la peau c'est pas hyper bon Et Shiseido c'est une marque que j'aime beaucoup Donc je me suis dit bah pourquoi pas Elle est vraiment très légère Si vous cherchez une couvrance qui est très très forte C'est pas la peine Mais moi je me suis vraiment mise à ça Parce que je me vois plus mettre de fond de teint en ce moment en tout cas D'ailleurs si vous avez d'autres bébé crème à me conseiller Comme d'habitude Ensuite de chez Ocaran J'ai acheté le contour des yeux anti-cerne, anti-poche Morning miracle Apparemment c'est un miracle On va voir Je vais pas répéter les mêmes choses 150 fois Toujours dans ma recherche de contour des yeux Je me suis dit que j'allais tester Et en gros c'est une marque qui est faite à base de cannabis Mais y'a pas de THC C'est une marque qui est vegan Le packaging est en papier de chanvre Et il me semble que c'est du made in France Je trouve ça super cool de voir ce genre de marque chez Sephora J'espère qu'on en verra de plus en plus Ensuite il devait être très tard le soir quand j'ai fait cette commande Puisque je me suis acheté des fossiles Alors que j'en porte plus depuis des mois J'ai acheté les Giselle de chez Huda Beauty Que je connais très très bien Ça a un peu une valeur sûre et ils sont vraiment top Le contour des yeux il m'a coûté 26€ J'ai oublié de vous le dire Ceux-là ils m'ont coûté 17€ Et pour 13€ j'ai acheté les Tarteïs C'est la ref girl boss That's what I am Pareil je crois que je les avais déjà testés Ils sont très cool Et pour les fixer j'ai acheté la colle de chez Huda Beauty Parce que pour moi c'est vraiment la meilleure colle à fossiles ever Elle est peel off du coup quand tu veux nettoyer ton fossile C'est tellement plus facile je l'adore Ensuite pour 19,90€ J'ai acheté un kit de serviette démaquillante réutilisable De la marque Makeup Eraser Toujours je fais des accents je me la pète à donf quoi En gros dedans il y a 7 petites serviettes réutilisables Je vous l'ai dit me démaquiller au coton Franchement je kiffe pas Et j'ai trouvé ça trop cool qu'il fasse un kit où il y en ait 7 Ça permet de pas en avoir genre juste 2 ou 3 Et de faire des machines tous les 2 jours Voilà c'est quand même vachement cool de penser au coton Ou aux serviettes réutilisables pour le démaquillage C'est toujours ça de prix pour la planète Et en plus la couleur elle est trop kiki j'adore Voilà Ensuite pour 65€ je me suis acheté le Narciso Ambré De la marque Narciso Rodriguez J'adore ses parfums Je crois que c'est une de mes marques préférées Si ce n'est ma marque de parfum préférée Je les aime tellement Il faut aimer les parfums forts Il faut aimer les parfums de caractère Je suis pas très douée pour décrire les odeurs Donc je vous laisserai aller voir sur Sephora Mais cette marque elle est incroyable Parce qu'elle tient super bien sur la peau Sur les vêtements Et vraiment c'est pas des parfums qu'on sent partout Je suis une inconditionnelle fan de parfums J'ai un carton Mais quand je te dis un carton C'est un carton rempli de parfums Mais tout est dans mes boxes Et je suis très triste parce que du coup Je me trimballe avec deux parfums Depuis presque un an Et j'en pouvais plus Et franchement c'était un risque Parce que celui-ci je l'avais jamais senti Mais je me suis dit Tu sais quoi cette marque Tu sais que c'est une valeur sûre Donc c'est sûr que tu vas aimer Et je suis bien contente d'avoir pris ce risque Ensuite pour 29€ J'ai racheté un gel à sourcils transparent Puisque le Kylie là ça fait pratiquement un an Je crois que je l'utilise C'est juste un gel pour fixer les sourcils Quand tu te les fais De chez Anastasia Beverly Hills Il est vraiment bien Il tient super bien Il fait pas un dépôt blanc bizarre sur tes sourcils C'est bizarre ce que je viens de dire ou pas Par contre je le trouve très cher quand même Pour ce que c'est Ensuite pour 22€ J'ai acheté le fameux crayon Lip Cheat Pillow Talk De chez Charlotte Tilbury Il est très très connu ce crayon Et je comprends maintenant pourquoi C'est un crayon rose nude Qui est juste magnifique Franchement je le trouve trop beau sur les lèvres Il colle pas mais il est pas trop sec Il est mat Mais en même temps ça fait pas Genre t'as mis un masque sur ta bouche J'aime bien overliner un petit peu Quand je le mets celui-ci Parce que je trouve que ça fait pas trop fake Il tient toute la journée C'est une dinguerie Donc je comprends mieux pourquoi Tout le monde parlait de ce crayon Donc si vous vous utilisez d'autres teintes Et que genre vous êtes accro Vous me dites les teintes Oui je me sers de vous comme d'une excuse Pour faire du shopping C'est quoi le problème ? Je sais que vous faites pareil avec moi Après vous me dites Ouais j'ai craqué cette tafeuse Commencez pas hein On est chacun nos alibis Mon dernier achat pour 21€ C'est le masque de nuit pour les lèvres De chez La Neige La Neige pareil C'est une marque que j'aime beaucoup Ce masque pour les lèvres C'est un peu un incontournable C'est leur best-seller je crois Et je suis en train de le tester Je l'ai testé deux fois pour l'instant Donc je peux pas vous dire Oui j'ai vu une grande différence Mais en tout cas c'est super agréable à utiliser Ça fait vraiment beau ma lèvre Mais un peu gras Qui hydrate les lèvres en profondeur Je vois en tout cas dès que je le mets J'ai l'impression que ça agit Je sais pas trop comment vous expliquer En vrai ça va hein J'ai pas tant craqué que ça hein Si ? On passe aux vêtements La mode et tout Tout ce que j'aime Je vais commencer par le site Nastigal Pour 7€ J'ai commandé cette petite paire de lunettes Franchement 7€ Donc c'est des lunettes rondes Avec des verres fumés Franchement j'aime trop Je trouve que les lunettes rondes C'est vraiment ce qui va le mieux à mon visage C'est pas parce qu'on part pas en vacances cette année Sûrement Qu'on peut pas craquer sur des lunettes de soleil Non mais on est où là en fait ? Pour 11€ j'ai craqué sur une autre paire de lunettes rondes Mais cette fois-ci Il y a des cash sur le côté C'est trop beau J'aime trop le style de ces lunettes Et seulement 11€ Elles sont trop belles Moi c'est comme les parfums Les lunettes de soleil Je crois que j'en ai une cinquantaine de paires J'adore Regardez sur les côtés ce que ça donne C'est trop beau J'aime trop Ça y est j'ai changé d'avis sur l'amour Je vais me marier avec ma paire de lunettes Ça pareil Je l'ai beaucoup porté sur Insta Il y en a plein qui m'ont dit Mais ton collier je l'adore C'est un collier superposé ras le coup Avec plein d'étoiles Il est simple mais il est particulier Je sais pas trop comment vous expliquer Je l'ai payé 7€ Franchement les accessoires sur Nastigal Je trouve que ça vaut grave le coup Ils sont de trop bonne qualité C'est des trucs qu'on voit pas partout J'ai Nastigal Ils donnent des noms et tout A leurs articles Et cet article s'appelle Je marche seule Vraiment mon mood quoi En ce moment les amis J'ai eu une crise avec les chaussures Heureusement que je suis chez mes parents Et que je peux pas stocker Tout ce que j'aimerais acheter Parce que sur ma vie Que si je m'écoutais Là en 2 semaines J'aurais commandé 20 paires chaussures Ça faisait très longtemps Que j'avais pas eu une crise De chaussures comme ça Mais là je pourrais Manger des chaussures quoi Je voulais des grosses boutines noires Comme ça qui te font un pied énorme Y'a des petits lacets Et voilà Elles sont juste trop belles Elles sont pas trop lourdes Ça c'est vraiment un bonheur J'adore les chaussures J'ai un problème Non mais vraiment Là rien que de les voir J'ai envie d'en commander d'autres Ensuite j'ai pris quelques fringues Pour 42,50€ en S J'ai pris cette petite veste De motard ceinture À manches bouffantes Voilà Toujours plus long Si vous me connaissez Vous savez que moi Les vestes en simili-cuir C'est vraiment aussi une passion En fait j'ai une passion pour tout quoi Si je m'écoute Et ce que j'aime surtout C'est les manches bouffantes J'adore les choses avec des épaulettes Je trouve que ça structure Et je trouvais que le prix était raisonnable Vraiment pour la qualité Et la beauté de cette veste Donc voilà J'ai craqué C'est vrai qu'on avait plus ce genre de choses En septembre, octobre, etc Mais comme je vous l'ai dit Maintenant j'en ai plus rien à foutre Je porte tout ce que j'ai envie Quand j'ai envie de le porter Les gens ils sont pas contents C'est pareil Ensuite ce Oh my god Qu'est-ce qu'il est beau Et il s'appelle Je te donne une chance C'est marrant quand même Je l'avais porté pour mon live Avec mon crèche Je savais pas qu'il s'appelait comme ça Ce crop top Non mais des barres Et du coup c'est un crop top Effectivement effet satin Et les manches sont juste énormes La manche est plus large Que le crop top lui-même C'est quand même assez incroyable Le seul problème C'est que je l'ai pris en 36 Et qu'il est trop grand C'est vrai que je regrette De pas l'avoir pris En une taille en dessous Si vous voulez craquer Prenez-le peut-être Une taille en dessous en vrai Parce que ça sera jamais trop serré Étant donné que Regardez comment c'est élastique de ouf Ce haut Ce haut Oh my god Il est d'une beauté sans nom Tu sais il me fait penser à qui C'est un peu un haut Mood Gabriel Solis Dans Desperator's Wives Je l'ai pris en taille 34 Et il m'a coûté 20€ C'est un donu En satin Bleu électrique Bon je pense que vous l'aurez compris En ce moment j'ai une crise avec le satin En tout cas l'effet satin Avec un petit jean taille haute et tout Une petite paire de talons Ou même des baskets J'aime juste trop Et la couleur elle est sublime C'est l'une des couleurs Avec le moutarde Qui va le mieux aux brunes Écoutez-moi les brunes Mettez du bleu comme ça Bien qu'en vrai Il y a toutes les couleurs qui nous vont Parce que les brunes Voilà quoi On a de la chance quand même Ouais je me la pète Ouais Si moi je le fais pas Y'a personne qui le fera pour moi Et en plus 20€ Je trouve que c'est pas hyper cher Ensuite j'ai pris ce haut En vrai il est mignon Mais je sais pas pourquoi je l'ai pris Je l'ai pris en taille 34 Il m'a coûté 22,50€ Tu vois il est plus cher que l'autre Mais bon bon En gros pareil Ils disent effet satin Mais c'est ouais léger C'est une espèce de crop top Avec des manches bouffantes Et des petits boutons Mais encore une fois Je le trouve très grand Parce que c'est une taille 34 Et que je trouve qu'il fait pas tant Crop top que ça Mais bon après il fait tout son petit effet Je trouve que les manches bouffantes Comme ça c'est vraiment super joli J'aime trop Je trouve que ça donne un petit effet A la tenue Et on est très très bien dedans Et la qualité est bien Donc voilà Ensuite je me suis commandé Encore du noir Vous allez me défoncer En 36 pour 7€ Et en fait je l'ai pris Parce que le prix était vraiment pas cher Pour la qualité encore une fois Un petit crop top en V Tout ce qu'il y a de plus basique Mais ça pareil Les jours où il fait chaud Où t'as la flemme De réfléchir à une tenue Tu mets ça Un cargo Des baskets Et hop là Merci au revoir Embalé c'est pesé Dernier achat sur Nastigal Pour 20€ en taille 34 J'ai pris une robe longue Alors ça franchement Il faut vraiment l'accessoiriser Parce que je trouve que Si tu la mets sans accessoire On dirait un prêtre Non mais vraiment Il y a des vêtements comme ça Et t'es obligé d'avoir Plein d'accessoires Sinon c'est bizarre C'est une longue robe noire Qui est fendue sur les côtés Et c'est pour ça aussi Que j'ai pris ces petites bottines Parce que je trouve Que les deux ensemble C'est magnifique Selon comment t'es positionné Ça laisse apparaître Un petit peu tes cuisses J'aime beaucoup les manches Qui sont beaucoup plus longues Que la moyenne Sur ce genre de robe En fait je trouve la coupe Vraiment super jolie Mais la longueur de la robe Fait que ça peut vite Faire très solennel J'ai l'impression Ensuite on passe à Hey sauce Hey sauce Asos 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 Franchement j'ai l'impression Autour de moi Que tout le monde Il le dit d'une manière différente Moi j'ai toujours dit Asos Donc ça restera Asos Dans un premier temps J'ai commandé un pantalon Franchement je vous dirai La vérité je sais pas pourquoi Je l'ai commandé Quoique avec le petit crop top noir là Hum ça pourrait donner quelque chose Mais en fait pareil Il est trop grand Suite à ma perte de poids C'est vrai que j'ai un petit peu Du mal à m'y retrouver Avec les tailles Parce que je ne sais pas Et comme je suis en même temps En prise de masse Puisque j'essaye de prendre Un petit peu de muscle et tout Je me dis bon ça sert à rien De te racheter non plus tout A ta taille actuelle Parce que j'espère un petit peu Gonfler Donc je me dis Prends pas non plus trop de choses Des fois j'ai des craquages nocturnes Ca arrive Mais honnêtement J'ai trop du mal à m'y retrouver J'ai l'impression d'être dans un entre deux Ce pantalon je l'ai pris en 36 Et franchement je sais pas Si c'est parce qu'il taille vraiment grand Ou si c'est parce que c'est pas ma taille Je suis un peu déçue Parce que j'aurais aimé Qu'il soit plus intré En plus je l'ai payé 48,99€ C'est cher quand même La couleur est vraiment super jolie La couleur de ta peinture c'est quoi ? Kaki Claire Ah Bref donc c'est un pantalon fuselé Avec les chevilles resserrées J'ai mes trous commencent à donner Sur la photo et la vidéo sur Asos A voir si j'arrive à rattraper un petit peu Au niveau au moins de la taille Par contre au niveau de la qualité Il est vraiment épais On sent que c'est pas de la gnognotte quoi Ensuite je viens de me rendre compte Que ça j'avais payé ça 100€ Ça je suis sûre que c'est une commande nocturne 100€ pour des baskets blanches C'est cher quand même C'est la paire Cali Sport Basket Chucky Toujours plus long De chez Puma Pareil je vous l'ai montré sur Instagram Vraiment venez me follow sur Instagram Je vous montre ce que je bouffe Comment je m'habille Et nanani et nanana Mais donc ouais J'ai pris cette petite paire de baskets blanches Franchement elle est juste trop belle Je n'avais tout simplement plus De paire de baskets blanches Basiques Vraiment blanches blanches Et quand j'ai vu celle-ci sur le site Je me suis dit franchement Elles sont trop trop belles Ça en toute saison C'est un indispensable Ça va toujours avec tout Et je suis en train de mettre mes mains Sous la chaussure Que j'ai déjà portée Dégueulasse Ensuite j'ai pris une autre paire de chaussures Vous êtes pas prêts Pour 40,99€ J'ai pris une paire de bottines blanches De chez New Look Vous n'êtes pas redis Je les aime tellement Ça c'est typiquement le genre de choses Où je me disais Non mais tu vas pas porter ça Les gens vont juger Blablabla Et bah maintenant Je vous la montrerai portée en try-on Mais elles sont trop belles Je vais pas vous mentir Elles sont un peu lourdes Mais franchement On est trop bien dedans J'ai toujours adoré Les paires de chaussures De chez New Look Vraiment c'est un conseil d'amis Que je vous donne Même mes premiers talons Escarpins hauts etc Venez de chez New Look Et j'ai toujours été très bien dedans Je sais pas comment ils font Mais je trouve qu'elles sont hyper confort Leurs chaussures en fait Que ce soit des talons ou pas Et donc oui Il y avait beaucoup d'achats noirs Mais vous voyez quand même J'essaye de mettre de plus en plus De blanc et de couleur J'essaye J'ai acheté un lot De deux paires de chaussettes De chez Adidas Ça m'a coûté 14,49€ Et je les ai prises en M Et franchement Bah ça c'est trop beau Parce qu'il y a le petit logo Comme ça tout ça C'est des détails Mais dans un look Ça donne un petit quelque chose Et je trouvais qu'avec les bottines blanches Ça qui les passait Ça faisait juste trop joli Ensuite En taille S pour 17,55€ J'ai acheté cette robe t-shirt Les manches sont super amples On est trop bien dedans Je pense que tout l'été Vous allez me voir habillée comme ça C'est une révolution en fait Robe t-shirt bottine Je suis bien dedans Franchement j'ai l'impression D'être en pyjama Et je trouve ça trop stylé Toujours dans la même vibe Mais cette fois-ci en noir En taille S pour 18,99€ Je l'ai pris celui-ci J'avais pas vu Mais en fait c'est une version Pour les filles qui sont grandes Pour ceux qui me demandent ma taille D'ailleurs Quand je vous présente des pantalons Etc etc Je fais 1,65m et demi Oui le et demi il compte J'aime trop le motif dessus C'est une espèce de boussole Avec le monde Tout ça Enfin je trouve ça trop joli Et ça c'est pareil hein Petite bottine Petit collier Accessoirise On en parle plus quoi La tenue elle est faite Il est super épais La qualité est vraiment folle Ensuite pour 27,99€ En taille 36 J'ai pris un lot de 2 t-shirts C'est 2 t-shirts cash-cœur De chez Topshop Il y en a un gris Et l'autre il est blanc Comme il est très serré à la taille Etc Je trouve qu'avec un bas large C'est trop trop beau Ça fait vraiment une jolie silhouette Et en plus il est super agréable à porter Enfin vraiment j'adore Et moins de 30€ Pour deux hauts comme ça Qui font quand même tout leur effet Je trouvais que c'était pas très cher Ensuite en accessoire J'ai pris ce petit collier là Qui m'a coûté 8,49€ C'est un ras-le-coup Avec un pendentif cœur Il est trop mignon Les perles comme ça et tout Je trouvais que ça faisait très grande dame Mais en même temps Très bad bitch Je sais pas trop vous expliquer J'ai pris aussi ce long collier Pour 10,49€ Qui est trop trop beau J'aime trop Ça faisait un moment que j'en voulais un comme ça Ensuite toujours de la marque Asos Design Pour 28,85€ Elle était en promo Taille 36 J'ai pris cette petite robe Alors là la couleur les gars Elle est juste magnifique Encore une fois vous l'avez réportée Ça sera plus simple Un peu cache-cœur Et je la trouve juste magnifique Et la matière est vraiment fluide Mais en même temps pas trop fluide Tu vois Genre ça te gaine Mais en même temps j'ai l'impression Que tu peux respirer quoi Il y a des robes un peu dans ce style là Des fois tu les mets Tu ne peux plus respirer Tu peux juste hocher la tête Faire oui Faire non Et c'est tout Là j'ai l'impression que c'est pas le cas C'est un corail un peu flashy Et pareil ça c'est pour les petites soirées d'été Et tout ça J'ai oublié de vous présenter des accessoires encore J'ai pris cette petite paire de boucles d'oreilles serpent A 8,49€ Et ces petits serpents Je les trouve trop jolies Je pense que je vais essayer de les mettre Vous savez A mon deuxième et troisième trou Le dernier achat C'est une robe que j'ai prise en taille 36 Elle m'a coûté 13,99€ Et c'est un peu une déception Le lien est dans la barre d'infos Vous irez voir sur le site Et vous me direz Moi pour moi sur le site Elle était noire Et j'ai pas fait attention Que la couleur c'était écrit navy Je sais pas quoi Et en fait je l'ai reçu Et elle est bleue Donc je suis un peu triste Elle est vraiment bleu marine quoi Et du coup je trouve que ça va moins Avec la saison Je trouve vraiment que ça fait plus automne C'est une petite robe cintrée Qui est absolument trop mignonne Elle a des petites épaules Elle est très près du corps Elle est effet velours Il y a aussi le zip qui va du haut jusqu'en bas Franchement elle est trop belle Je l'aime trop Et celle-ci je l'ai essayée Et qu'est-ce qu'on est bien dedans Alors le seul petit truc que je peux lui reprocher A cause du zip Au niveau du ventre Vous savez ça fait souvent ça Même avec les vestes etc C'est vous voyez Il y a un niveau où ça gonfle Je sais pas pourquoi Et je trouve ça pas très joli quoi Oh ! Et bah putain Qu'est-ce que j'ai parlé Qu'est-ce que j'ai dépensé Qu'est-ce que le banquet va me tuer J'espère que ce haul vous aura plu Que vous aurez trouvé des petites pièces Pour vous coup de coeur Que ça vous aura peut-être donné Des idées de look Des inspirations Parce que les vidéos haul C'est pas seulement fait Pour que vous vous disiez Ah ça j'aime bien J'achète aussi Des fois ça peut juste donner De l'inspiration Ou des idées de look En tout cas moi je suis trop contente De mes achats Et vraiment j'ai de plus en plus envie De faire des contenus mode Que ce soit sur mes réseaux Ou sur Youtube Parce que j'ai remarqué Que quand je le faisais On me posait beaucoup de questions Et on me disait Mais meuf fait le plus et tout Donc je sais pas Pareil vous me direz Dans les commentaires Ce que vous en pensez Est-ce que vous voudriez voir Des lookbooks Est-ce que vous aimeriez voir Des wishlists Je sais pas En tout cas si cette vidéo Vous a plu comme d'habitude Le petit like J'espère que vous avez passé Un bon moment en ma compagnie Que ça vous aura détendu Que voilà Vous aurez pensé à autre chose Le temps de cette vidéo Des fois ça fait du bien De s'évader un peu Même si c'est pour regarder Une meuf montrer ses vêtements Bah oui Au moment où vous regardez Cette vidéo Je veux savoir Quel est votre dernier achat Même si c'est un sandwich Au thon De la boulangerie d'à côté Je veux savoir Sur ce moi je vous fais Très gros bisous Je vous dis à la prochaine Et surtout Prenez soin de vous Ciao